Steven Harper a dépensé 113 millions de dollars de notre argent pour faire passer des pubs à la télévision pour promouvoir son plan d'action économique. Ouais, ça coûte cher des télévisions comme ça. 90 000$ juste pour une pub de 30 secondes pendant les éliminatoires de la Coupe Stanley. C'était une pub après l'autre, après l'autre, tous les soirs, tous les jours, tous les matins. Il ne lâchait pas. 113 millions en taux pour nous dire que Harper trouvait des jobs pour les jeunes qui ont besoin des jobs. Puis, il faisait passer un numéro de téléphone, un numéro 800 sur l'écran. Après aussi, il y avait une adresse, une adresse courriel, un site web. Ouais, ça a l'air bon ça. Sauf qu'une compagnie de sondeurs ont fait un sondage pour voir si quelqu'un s'était servi de ces numéros de téléphone-là, puis de ce site web-là. Seulement trois se sont servis du téléphone, puis seulement neuf se sont servis du site web. Ça fait douze. Douze personnes qui s'intéressent, après avoir vu la pub, les pubs qui nous ont coûté 113 millions de dollars. Tu pensais que Harper dirait, oh mon Dieu, il faut changer ça, il faut laisser faire ça. Ça n'a pas marché. Non, ça a marché, ça a marché pour Harper, parce que le monde a vu ces pubs-là, puis ils ont dit, ah regarde, le gouvernement fait quelque chose pour des jobs pour les jeunes, c'est une bonne chose ça. Hey, le jeune là, hey, tu vas avoir une job dans Harper, tu vois. On regarde ça à la télévision. C'est ça qu'ils voulaient faire passer. Puis qui est-ce qu'ils ont payé? Bien, nous autres. 113 millions de dollars. Puis le pire, c'est que Harper veut continuer les pubs l'année prochaine, puis l'année après ça. Un autre trois personnes vont téléphoner, puis un autre neuf vont pitonner pour se rejoindre au site web. Je te dis, notre argent est gaspillé d'un bout à l'autre. Je suis Richard Clairot, puis ça c'est mon opinion.